Savoir vivre, bien aimé, dans le Seigneur, c'est très important comme un chrétien. Même récit des projets de bonheur, tu as besoin de savoir vivre, qui est l'être S. Je vais définir le mot savoir vivre, parce qu'on a besoin d'être enseigné. Savoir vivre peut être dans tes études. Savoir vivre dans ton mariage. Savoir vivre dans ton fiançaille. Savoir vivre dans tes contacts. Savoir vivre dans tes relations. On a besoin de savoir vivre pour que tes projets résistent. Aujourd'hui, si je ne sais pas comment savoir vivre pour devenir un député, tu ne seras pas capable de convaincre les gens que l'on a dit. Savoir vivre pour devenir un homme influent, pour devenir un homme important dans la société, pour aller toucher un peuple, pour aller évangéliser, tu as besoin de savoir vivre. Quand les chrétiens n'ont pas cette arme de savoir vivre, on n'est pas des chrétiens d'aujourd'hui qui ont tellement de problèmes critiques qu'ils restent dans leur maison. Et leur téléphone n'ont pas les méthodes de savoir vivre pour aider les autres, mais ils sont en train de critiquer, en train de se moquer des autres, en train de chercher des plans, des malheurs. Au nom de Jésus-Christ. Des relations des gens. Quand tu vois quelqu'un, aujourd'hui, mon fils, on l'a donné quatre fois quatre. Il vient au Canada. Jusqu'enviens. Mais toi, peut-être que depuis 7 ans. Acclave 2. Ah! Hé! Récevère les règles des autres. Alléluia! Bien-aimé, son Dieu. Son Dieu. Jusqu'une journée a impacté toute son vie au Canada. Quel témoignage qui va rester dans la mémoire? Une journée qui est venue chercher l'Église. Mais les problèmes sont arrivés. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Il ne laisse pas le défi. Dieu ne laisse pas le défi. Le Dieu que nous servons, il ne laisse pas le défi. Il soulève déjà le défi pour le dire qu'il est Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu l'a donné. C'est que Dieu l'a donné aujourd'hui. Alléluia! C'est que Dieu l'a donné aujourd'hui. On va lire la définition. L'Église, c'est un lieu sacré. C'est le chiffre, c'est la lettre S. Nous venons dans ce lieu, ou bien dans le temps des miracles, quand nous sommes connectés avec Dieu, c'est le moment sacré. C'est un moment que nous venons avec un cœur sacré à Dieu. C'est un moment de sacrifice. Il a fait un sacrifice. Son auto a été brisée. Mais aujourd'hui, son sacrifice a payé une offrande de 4x4. Je sois de sortir dehors pour aller vers 4x4. On dit, j'ai hâte d'aller dehors parce qu'il faut que je vois 4x4. Alléluia! Peut-être que toi, tu as travaillé au Canada pour se trouver 4x4 et tu as fait ça. Ou en Amérique ou en Europe. Mais quatre mois, un étudiant. Non, il faut que tu bénis Dieu. Dis, bénis Dieu! Dieu est bon. Béni soit le son. On va définir notre comment savoir vivre. C'est le fait de mettre en œuvre quelque chose, le principe de la vie sociale, pour mieux vivre avec les autres. C'est l'état ou réciproque entre un individu. C'est le fait de mettre en œuvre quelques principes de la vie sociale pour mieux vivre avec eux. Il faut mettre les principes dans notre vie sociale pour vivre bien avec les autres. Et tant que chrétien, c'est un outil de savoir vivre pour avoir de bons projets. Tu ne peux pas gagner les hommes, tu ne peux pas gagner quelqu'un si tu n'as pas les bonnes façons, les principes de savoir vivre. Aujourd'hui, les chrétiens sont découragés parce que ceux qui sont chrétiens, ils n'ont pas les principes de savoir. Dans tous les contextes des camérages, qu'est-ce qu'on appelle ça? Camérage, c'est ça notre mot? Camérage. À Lingala, on dit Gotonga. Quand tu es tout le temps dans des choses, à Bouguilabé, il dit, acclamez Dieu! Acclamez Dieu, bien aimé! J'aime ça. Bien aimé dans les seigneurs. Les chrétiens, on gêne, on prie, on vient dans les églises, qui est le lien sacré pour dire que notre vie d'un chrétien va devenir quoi? Sacrée. La vie qui est sacrée a des principes. Ta façon de vivre n'est pas comme tout le monde. Bien aimé, nous les voyons, même dans nos gouvernements, ceux qui sont dans leur vie de standing de vie effluents, ils ont leur principe de vivre. Ils ont une méthode qui les amène à bien vivre pour respecter leurs principes. Mais nous, les chrétiens, souvent, nos projets ne réussissent pas parce que notre façon de vivre n'est pas connectée que nous sommes les chrétiens sacrés. Nous ne sommes pas sacrés. Dans la sacrée, il y a la sainteté. Ce qui est sacré est réservé dans un domaine de gloire. Bien aimé dans les seigneurs, celui qui veut appartenir au service pour avoir une certaine manière de se comporter pour plaire à son maître. On a besoin de bien se comporter pour bien vivre même dans le service de Dieu à l'église. On a bien se comporter pour vivre même dans notre service de rôle du travail. On a besoin de bien se comporter pour que même à l'université ou au collège ou dans le secondaire pour que nous influençons des autres pour qu'ils voient que nous avons un bon comportement sacré. Il faut que les gens l'approuvent. Nous avons besoin de bien vivre dans nos fiançailles, que ce soit les fiançailles sacrées, que ce soit le mariage avec nos enfants sacrés dans la crainte de Dieu. Comportement. Bien aimé, il faut obéir à ton maître. Notre maître que nous venons à l'église, son nom c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des seigneurs. Notre maître, il nous montre savoir vivre et comporter comme des enfants de Dieu dignes pour que le nom du Seigneur soit influencé dans le monde entier, dans la nation, dans ta famille, dans tes études, dans ton entourage, dans ton travail. C'est toi qui vas montrer savoir vivre, comportement de ton environnement pour que tu influences le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur des seigneurs. réclame Dieu. On doit connaître certains principes de la vie sociale pour mieux vivre avec les autres. Donc, lettre S, pour accomplir notre projet. Nous avons besoin des principes sociaux pour, comme chrétien sacré, comme un chrétien qui connaît que son maître c'est Jésus-Christ, ta façon de vivre comme la jeunesse. Tu as besoin d'avoir une vie jeunesse sacrée pour honorer Dieu. Tu as besoin d'être un chrétien qui sert le Seigneur. Ce que vous faites, même ceux qui passent devant, j'insiste à ceux qui passent aussi devant dans cette église, aujourd'hui, je vous demande que votre vie soit sacrée. Si vous ne l'avez jamais encore, mettre ça en ordre, mais aujourd'hui, je vous demande que tout ce que vous passez pour faire devant, ça soit sacré pour la gloire de Dieu. Vous venez au service des cellules qui vous a choisi. Ce n'est pas les hommes qui vous a choisi. Et tant que chrétien, vous venez à l'église parce que vous êtes des chrétiens sacrés. Venez à l'église avec un comportement des chrétiens sacrés. Il faut que notre environnement, notre entourage voit à nous ce comportement pour accomplir des bons projets. Savoir vivre, c'est très, très important. Quand l'église ne vous enseigne pas, tu as eu cette grâce aujourd'hui que tu aies enseigné savoir vivre à l'église. C'est une grande partie pour la vie de quelqu'un. Même pour que ton mariage ressuscite, pour que tes enfants ressuscite, pour que ton travail ressuscite, pour que ta vie chrétienne ressuscite, tu as besoin de savoir vivre. Savoir vivre ouvre des portes. Savoir vivre, ça te donne l'accès de connecter des hommes influents. Savoir vivre, ça te connaît avec les autorités ou les super-éracclament Dieu. Les gens qui reçoivent, ils doivent savoir certains comportements qui pourraient approcher des autres. Pour approcher des autres, tu as besoin de comportements sacrés. Tu as besoin de craindre Dieu dans tes projets. Bien-aimé, tes projets, tu ne les fais pas individuels. Jésus nous a choisis pour vivre avec nous comme ses enfants, mais Jésus nous a montré ses principes de vie comme savoir vivre. Acclame Dieu. Jésus nous a donné des principes de vie, qui est sa parole, qui est sa connaissance, pour nous établir, de vivre dans son service, avec le comportement de ce principe de savoir vivre comme notre roi, comme notre seigneur. et lui-même, il a été exemple particulier de se comporter comme un homme d'une, un homme sacré, un homme sainteté. Clame Dieu. C'est ainsi que nous voulons vous donner quelques éléments qui aideront celui qui travaille partout dans la vie sociale, partout dans tes études, dans l'église, dans ton mariage, dans ton fiançaille, dans tes projets, dans tes business. tu as besoin de savoir vivre. Parce que si tu ne sais pas goutailler les autres, tu ne sais pas communiquer avec les autres, ton business ne peut pas monter. Si tu ne sais pas comment vivre socialement avec tes autres, tu ne seras pas un homme influent dans la vie. Comportement est très important. Du comportement. Dans la vie d'un chrétien, un comportement est très important. Dans le comportement, savoir faire, nous avons un élément important, c'est langage, dit langage. La façon de parler devant une personne est très importante, dit très importante. Les chrétiens, l'église vous enseigne des merveilles. L'église vous enseigne des bons comportements pour aller dans une société valorisée, pour entrer dans des contacts influents. Quelqu'un, sa langage ne donne pas comme un chrétien sacré. Comment tu vas entrer dans les cours des grands clameziers? Comment tu vas entrer dans les cours des grands? Parce que ta façon de service, ta façon de langage est comme vigueur, comme un vaillou spirituel. Il y a aussi des vaillou spirituels du nom de Jésus Christ. Il y a ceux qui sont des vaillou spirituels, ils ont des langages des vaillou. On n'a pas besoin d'avoir cette telle façon, des façons de voir des langages, des langages mauvais, bien-aimés dans les seigneurs. C'est une façon de parler devant les gens. C'est très important. Celui qui est dans le service de Dieu, partout dans la société, au travail, dans les études, au collège, universitaire, ta façon de s'exprimer va montrer qui que tu es. L'engage de la personne met la personne qu'est-ce que la personne est. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est des bonnes choses que tu vas recevoir aujourd'hui. Ça va amener ta vie à être dans la réussite. Et celui qui sent bien-aimés, l'engage, qu'il sorte que votre bouche, qu'aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification des communications inégraissées à ceux qui l'entendent. S'il y a besoin, bien-aimés dans les seigneurs, de édifier les autres. Éphésien, Éphésien 4, verset 29, je vais les lire au nom de Jésus-Christ. Nous arrivons dans la parole de Dieu. Quelle sorte qu'il y ait des vôtres qui ne bouge aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à la communication qu'il a communiqué une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimés, on a besoin d'avoir des bonnes bouches, des bonnes paroles de Dieu pour communiquer aux autres, pour édifier les autres. Parce que ceux qui nous attendent, quand il y a un langage vigueur, quand il y a un comportement mauvais, même si quelqu'un vient à l'église, ta façon de tes comportements peut chasser les gens dans l'église. dit Amen. Ta façon de mauvais langage dans ta bouche, contrôle quelques mots que tu veux sortir. Devant qui ? On est dans une église, on a des papas, on a des mamans, on a des filles, on a des enfants. La façon que les mamans, moi je vais m'exprimer devant Madina, c'est la façon que Madina va exprimer devant moi comme maman. La façon que tu vas t'exprimer devant la personne, c'est cette valeur qui te donnera. Et moi maman, j'ai mon devoir de s'exprimer devant mes enfants comme un maman avec de bonnes paroles pour édification et communiquer pour leur vie. Je communique les conseils, je ne les communique pas des paroles qui viennent pour détruire leur vie. et tant qu'adultes dans cette église, Christen, c'est la seule de mon temps et tant que ceux qui nous suivent dans le temps des miracles, je pense que votre vie aujourd'hui va changer parce que vous serez des hommes avec des langages, avec un comportement et vos paroles vont édification. Ça va être pour édifier les chrétiens, pour édifier l'église, pour édifier ceux qui nous attendent. et on va acclamer Dieu. Souvent, notre façon de bouche qui parle sans contrôle, contrôle ta bouche. Aujourd'hui, tu vas contrôler la bouche parce qu'on dit n'en sorte que des bottes qui bouche, aucune parole mauvaise. Contrôle ta bouche maintenant. Nous sommes sortis dans cette gêne. Contrôle ta bouche. Dès maintenant, tu vas enterrer parce qu'on l'a enterré dans les cibles. Dis au nom de Jésus-Christ. Mais s'il y a moyen quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, à communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Bien aimé, savoir communiquer, tu peux même toucher le cœur d'une fiancée. Dis Amen. Savoir communiquer, tu peux toucher même quelqu'un qui te passe l'interview. Dis Amen. Acclamez Dieu. Faisons de communiquer, ça édifie, ça peut t'ouvrir une porte à ceux qui t'attendent. C'est une grande défi pour les chrétiens d'aujourd'hui parce qu'on ne fait pas la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Les bouches des chrétiens d'aujourd'hui, si tu peux l'écouter depuis le matin, le soir, recevez le miracle de Jésus-Christ. Les chrétiens, on n'est pas là que ta bouche aujourd'hui dans cette église. on va enterrer mauvaise bouche qui veut sortir des paroles mauvaises. Aujourd'hui, je sais un homme et une femme qui sort de la délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que ton projet soit assuré, tu vas bien savoir comment se communiquer. Communiquer est très important pour l'édification des autres que ce qui t'attend. mais la langue des sages porte la guérison. Dis la langue des sages porte la guérison. Dis Jésus-sage au nom de Jésus-Christ. Confesse les bien-aimés. La langue des sages porte la guérison. Proverbe 12-18 Lettre S est d'aller quoi ? Dans les mots sagesse. Lettre S est dans les mots sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, tel qu'il parle légèrement blesse comme un glave mais la langue des sages porte la guérison. Bien-aimés, tel que tu parles, ta façon d'exprimer c'est une glave comme une épée. Si tu parles mauvais, savent bien que tu blesses les autres mais tu as besoin d'avoir un chrétien, tu as besoin d'avoir une langue de sagesse pour apporter la guérison la guérison dans tes projets dit amène. La guérison dans ton fiancé dit amène. La guérison dans tes études dit amène. La guérison dans ta vie dit amène. La guérison dans tes projets de bonheur dit amène. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison et la sagesse. Que votre toujours soyez accompagné des grâces. Si lettre S se dit celle on va arrêter parce que le temps n'est pas beau mais je sais que ce que vous devez recevoir aujourd'hui on y reviendra pour ça. On va limiter à ça. Je vais juste limiter à que votre parole soit toujours accompagnée des grâces assaisonnées de celle afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien aimé, la parole de Dieu est sans du seul. S'il n'y a pas la saveur, la parole n'a pas ses édifications. Ça ne touche pas. on a besoin d'avoir du seul. On a besoin d'avoir du seul. Je vous salue moi Paul on va lire Proverbe Proverbe Je vous salue moi Paul de mes propres mains souvenez-vous de mes liens que la grâce soit avec vous. Ce n'est pas la parole qu'on avait donnée. Colossiens 4 6 on va limiter là. Colossiens 4 6 on va prier en limite là. Je veux seulement qu'on va reprendre du seul à nous parce que nos paroles soient les paroles saisonnées du seul parce que ta façon que tu vas exprimer savent bien que ça va t'ouvrir des portes des bons projets. Colossiens 4 6 Le technicien Colossiens 4 6 on va limiter là. Et le temps on va continuer. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce à saisonnée du seul afin que vous vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien-aimé tu as besoin de bien parler. Tu as besoin de bien exprimer bien-aimé dans le Seigneur. Les chrétiens si la parole à nous n'a pas de celle c'est pas saisonnée. Tout ce que nous parlerons c'est pour toucher pour déranger les autres. On va lire la parole pour finir. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée des seuls afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Est-ce qu'on peut lire cette parole tous ensemble? Bien-aimé c'est l'enseignement de savoir vivre. On va savoir comment. Il y a des mariages qui se brisent parce que les gens ne savent pas répondre à leur mari ou à leur femme. Il y a des fiancées qui se brisent. Ça va te dire non. Moi je suis un témoignage mais si j'ai hâte on n'a pas de temps. Père Raoul m'a demandé comme fiancée je vais aller vite parce qu'on est déjà fini parce qu'on va continuer. Restez là les gens des temps de miracle on va prier pour clôturer. Je vais toujours donner que je sois exemple pour les autres. Un jour j'ai été fiancée Père Raoul m'a demandé fiancée il m'a demandé la main des fiançailles quand j'étais jeune Amen il m'a demandé mais ma bouche n'était pas accompagnée d'Istelle je l'ai manqué il m'a échappé acclame Dieu acclame Dieu j'étais trop tétie je ne voulais pas l'écouter quand il m'a dit non là il m'a appelé Sœur Patience Sœur Patience il faut aimer il faut aimer Dieu Sœur Patience il faut bien parler il faut être gentil je dis laisse moi toi avec ta Bible et là les frères c'est toi tu es une chaîne garçon à ton âge tu es toujours avec la Bible il va me dire Sœur Patience non moi je ne peux pas rester avec toi là où il y a les ténèbres là où il y a noir il faut qu'on soit toujours avec toi quand il y a la lumière acclame Dieu acclame Dieu je veux que tu acclames je te donne quelque chose il me dit non 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 c'est quelle ère ? 18 non va chez vous je vais t'accompagner moi je ne vais pas non ma sœur non ma sœur il faut que tu retournes chez vous moi je ne fais pas les problèmes bien aimé il va me retourner chez moi quand il me retourne j'étais fâchée je l'ai trouvé comme retardé Alléluia parce que je n'avais pas encore dit celle à moi je n'avais pas cette savoir vivre dans le Seigneur je n'avais pas des principes de vie mais lui il avait déjà ce principe de vie je l'ai manqué un jour il m'a dit moi j'ai déjà allé voir ton frère pour dire que tu es mon fiancé je ne vais rien faire en cachette moi je ne voulais pas ça je voulais que ça soit en cachette acclave de acclave de bien aimé je veux que tu reçois quelque chose d'aujourd'hui Alléluia ça c'est le mauvais esprit oh bien aimé oh bien aimé dans le Seigneur un jour il m'a dit on va aller dans une fête d'un musicien chrétien qui s'appelle Rino Vombi il m'a dit on va aller dans cette invitation est-ce que tu vas demander la permission chez vous j'ai dit oui mais ce n'était pas vrai parce que je savais si je demande la permission il ne faut pas me donner peut-être j'avais peur il faut que je parte avec lui Alléluia oh bien aimé dans le Seigneur j'arrive il me demande sœur patience on va aller oui je sais c'était le premier cadeau qu'il m'a amené dans ma vie il m'a amené une petite ensemble avec une jupe courte avec une petite veston là il m'a dit je t'achète ça parce qu'on va aller dans les fêtes des mariages acclave de Dieu il m'a amené ça maintenant j'ai regardé je dis je veux que je demande la permission est-ce qu'il faut me donner bien aimé je n'ai pas demandé la permission je suis à l'hôtel c'est Zerba maintenant l'heure arrive il s'est terre il est venu devant la porte ah je dis n'entrime pas n'entrime pas ah n'entrime pas reste là il dit quoi ça je dis non 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 reste reste n'entrime pas dans notre clôture je ferme la porte de notre barré je dis oh moti il va viens pas ici dis rien qu'est-ce qu'il y a je dis non on va aller mais attends moi j'ai entré pour savoir que tu as demandé la permission je dis ah toi aussi tu es trop plate avec ta bible tu as trop de principes toi après j'ai dit tu as trop de principes oh laisse moi on va aller j'ai demandé la permission il m'a accepté il m'a accepté arrivé deux minutes à cet esprit il dit je pense pas que c'est vrai il dit ma soeur est-ce que tu as demandé vraiment la permission là il prend l'autorité comme il parle est-ce que tu ne peux pas donner la permission je dis oh c'est quoi ok comme tu n'as pas demandé la permission jusqu'aujourd'hui moi j'ai rempli les fiançailles avec toi je te laisse avec la jupe qui m'a acheté j'ai tombé comme un bébé j'ai crié acclamez-moi acclamez-moi bien aimé comportement avec la petite jupe qui m'a acheté là j'ai même fait des contrôles j'ai tombé par terre pour qu'il fasse pitié de moi il dit non ma soeur moi je ne veux pas vivre sans principe tu vas retourner chez vous je ne veux pas après ils vont dire que ces frères là c'est un farceur non moi je vis dans les principes bien aimé dans le seigneur j'ai manqué les fiançailles ça m'a fait 10 ans vous qui retournez dans mon chemin acclamez-moi c'était l'homme que j'ai pleuré depuis ma vie que j'étais jeune quand je réveillais avec la Bible j'ai dit ça c'est le mari de ma vie acclamez-moi quand il m'a laissé je pleurais je vous dis je pleurais je n'ai pas fini comportement je l'ai dit aujourd'hui il va aller à l'école je l'attends dans les coins de l'air je vais le coller dans les habits pourquoi il m'a dit non j'étais allé la tarde il venait dans l'école avec ses cahiers je viens je le colle comme ça ma sœur non ne touche-moi non ma sœur non je l'ai déchiré son habit quand je l'ai déchiré moi-même j'ai pleuré là j'ai dit que c'est fini il va plus me prendre au mariage acclamez-tu acclamez-tu et bienvenue dans le Seigneur savoir vivre comportement peut amener une bénédiction ça m'a fait 10 ans pour que c'était l'homme que mon cœur a pleuré dans la jeunesse à l'âge que j'étais jeune c'était un rêve mais Dieu m'a travaillé il m'a travaillé il m'a travaillé il m'a fait entrer dans les principes et le temps est arrivé il est retourné il était toujours comme je l'ai laissé acclamez-tu bienvenue dans le Seigneur aujourd'hui nous sommes limités par là on va prier maintenant parce qu'il faut que nous soyons tous ceux que nous faisons nos fiançailles nos projets pour que ça résiste pour que ça soit assaisonné du sel parce que s'il n'y a pas du sel parce que moi mon comportement de savoir vivre ne m'a pas donné l'accès que Pater Raoul me garde vraiment il était un homme autorité depuis la jeunesse ce n'est pas l'homme qui a changé depuis que j'ai connu jeune avec ses cahiers il est toujours la même et moi c'était l'homme que moi aussi j'ai rêvé quand je dormais j'ai plaidé quand il m'avait dit que j'étais laissé j'ai vu tous les frères à Christ qui venaient les supplier ils ne voulaient rien savoir de moi Dieu va te montrer pour changer tes comportements il va te faire passer dans ce chemin il était strict comme l'homme il a dit moi je ne vais rien faire du mal parce que ma vie je l'ai donnée dans les mains du Seigneur qui va être comme Pater Raoul toi qui es là qui va décider aujourd'hui mettez-vous debout bien-aimé dans le Seigneur Alléluia tes comportements vont changer ta bouche tu vas être une jeunesse assaisonnée du sel ton fiançaille tes études tes projets ton avenir ton mariage tes enfants vraiment tu vas être dans l'assaisonnement du sel et Dieu va ouindre tes projets tes paroles seront toujours accompagnées du sel les bonnes façons de vivre le comportement est très important parce que nous sommes des chrétiens sacrés et nous avons la sagesse que Dieu nous a donnée quand nous exprimons nous avons besoin de cette sagesse pour même si tu veux devenir député ou ministre et demain bien-aimé tu as besoin de savoir vivre et ta façon de parler va attirer ça s'agit de la sagesse de la sagesse – Sous-titrage FR 2021